coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto j'ai j'avais envie de faire des fleurs moi même donc vous savez j'ai déjà testé avec les pétales que l'on peut acheter que j'avais acheté chez nos et j'avais fait déjà des fleurs et là j'ai essayé avec du papier calque donc j'ai déjà fait cette petite fleur si j'ai fait celle ci j'ai fait une plus grosse comme ceci donc je vais vous basculer sur les mains pour que vous voyez comment ça se fait c'est tout simple il n'y a pas j'ai pas inventé grand chose j'ai utilisé médaille que j'avais eu de chez fleurilège donc j'ai celui ci et celui ci donc trois tailles donc pour se faire pour faire mes petites fleurs j'ai utilisé bah je vais faire une grande comme ça vous allez peut-être me voir avec du jaune j'ai utilisé trois d'ailes de la même taille donc ensuite j'ai coupé pour agrandir alors je sais pas si vous allez bien voir je vous mette comme ceci pour agrandir au niveau des pétales voilà ensuite j'ai pris ma petite pince comme ceci je suis venu un c le pétale j'espère vous voyez bien donc ça c'est du papier quelqu'un il est assez épais j'avais trouvé ça l'année dernière chez nose et c'est vrai qu'il est assez épais donc voilà et donc du coup de plein c'était pas au prévu que ça saute comme ça j'essaie de le former pour faire le coeur du de la fleur donc hop voyez il se met assez il se met assez facilement du coup comme ceci donc on obtient le coeur je vais coller après je fais pareil avec le deuxième pétale donc on recommence je j'agrandis au milieu alors j'ai eu cette idée là parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu des fleurs de chez actions je me suis dit et j'ai vu une vidéo d'une américaine qui faisait ça mais je me suis et du coup je me suis dit et quand j'ai rangé en plus un petit peu dans le garage je me suis mais attends tu as du papier calque je suis sûre qu'il ya possibilité de faire quelque chose donc voyez je tire quand même assez il est vraiment épais donc là hop je rappuie au milieu pour faire donc là je reprends le coeur je mets de la colle chaude que je vais mettre ici du coup tant que ça prenne un petit peu voilà ensuite je vais mettre de la colle chaude à ce niveau là je vais vous prendre qu'est ce que je vais vous prendre ça vous avez peut-être pu me voir que je vais mettre en fin de compte tout autour ici à la base de à la base de du coeur donc je vais en mettre un tout petit peu hop et donc du coup je vais remonter mais pétales comme ceci 3ème pétales je le prends même punition je prends mes plioirs et je tourne mais mais pétales pour leur donner une forme j'essaie de former un petit coeur pour mal une base tu peux pas te mettre en place hop un petit coup de colle et ici même punition c'est de la mettre un petit peu en forme voilà et donc du coup on obtient une petite fleur là je vais mettre je vais mettre le noir tiens changer donc là je vais prendre ma petite pince et j'en serre une perle et donc là après on pouvait reprendre hop on peut venir plier un petit peu comme ceci je vais essayer de mettre un petit peu en forme les pétales du coeur et on obtient une fleur avec fait avec du papier calque et je pense que sur une créa ça peut faire super sympa hop il est ça se travaille assez bien et donc du coup on obtient ceci et pour les plus petites que j'ai fait comme ceci c'est la même chose sauf que du coup avec les petites le coeur se met se fait tout petit 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 du coup on n'a pas cet effet et ça fait tout serré je vais vous en refaire une avec vous voyez je prends mon pétale et je pince alors je sais pas chez vous mais chez moi j'ai du vent c'est reparti à souffler alors c'est pareil on a le coeur se forme on prend le deuxième là on fait les pétales je les mets en place un petit coup de colle voilà je colle en même temps voilà le troisième c'est assez rapide à faire le plus long c'est vraiment de faire les découpes là ça va j'ai ma petite dernière qui a voulu faire des découpes donc elle m'en a fait quelques unes d'avance et du coup on obtient des plus petites veillées on n'est pas obligé de mettre une perle au dessus parce que celles ci elles sont vu qu'elles sont plus petites et que j'ai davantage serré du coup on obtient quelque chose comme ceci mais ce n'est pas tout sur ma toute première que j'ai fait alors je sais pas si vous allez voir j'ai mis le produit de chez nos que j'ai trouvé donc je vais essayer de le faire avec vous et de vous faire voir par exemple sur celle ci ça y a rendu un côté nacré et du coup elle est toute brillante alors on y va c'est parti alors j'essaie de faire en même temps avec vous vous allez peut-être pas le voir tout de suite alors comment je vais vous mettre ça lui fait un côté tout nacré alors ça rend pas complètement la caméra j'essaie de vous j'essaie de la faire en entier vous voyez ça donne un côté que j'aime assez je trouve assez sympathique c'était ma petite idée que j'avais quand j'ai vu ce produit quand j'ai vu la vidéo du moins je me suis dit mais on peut l'utiliser pour donner ce côté nacré alors ça s'utilise au niveau des peintures moi là je sais pas si c'est vraiment son utilisation de base parce que je pense qu'à la base c'est plus pour le mix media mais du coup moi je trouve que l'idée est assez sympathique comme ça j'aime bien voilà j'ai oublié un pétale et donc est ce que vous allez voir ça il fait un côté tout brillant je trouve ça assez sympa je vais faire celle ci peut-être que sur la jaune vous a peut-être mieux voir donc je pense qu'on peut l'utiliser aussi alors je sais pas je pense si on met tout de suite et après on fait les découpes je pense pas je pense que du coup ça va on doit abîmer mais là ça il leur ça fait un côté irisé et c'est super sympa donc s'il y en a encore je pense quand je vais retourner mercredi ce que vous savez l'air d'avoir compris souvent le mercredi je vais à nose déjà d'une c'est parce que j'ai je finis un peu plus tôt le mercredi et ça me permet de le faire tranquillement voilà j'ai un petit peu plus de temps le mercredi le vendredi il ya plus de monde donc plus bon avec les enfants c'est pas toujours facile parce que j'ai des activités mon grand fait de la guitare le vendredi soir tout ça je suis un peu plus chronométré que le mercredi du coup après mon travail je suis c'est plus facile pour moi donc j'y vais j'ai un peu j'y vais toutes les semaines le mercredi souvent donc c'est peut-être pas là qu'ils ont tout mis en rayon parce que donc je me retrouve avec un décalage dans les semaines là j'enlève juste de la colle à autre à casser pas c'est pas le produit que je mets mais bon j'arrive à trouver quelques petites choses assez sympathique et donc celle ci ça fait un côté tout m'a créé comme ça non voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vais finir les quelques fleurs qui me reste je vais continuer à à scraper aujourd'hui j'ai quelques petites choses à faire je vous ferai une vidéo justement de ce que j'ai fait donc je vous embrasse je vous dis à bientôt scraper bien bye bye